Voilà, bonjour et bonsoir à vous tous pour cette deuxième journée d'interview du sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Donc deuxième journée, les interviews ont été diffusées cet après-midi, donc mercredi, avec Virginia qui nous a parlé de la danse des cinq rythmes, Alexandra avec son magnifique travail d'artiste équestre, Leila Pagès qui est avec nous ce soir, Rebecca également qui est là, Aurélie Lecerc, et Laetitia Toanen qui va peut-être nous rejoindre et également l'interview de Kelsey Dale John que j'ai interviewé il y a une quinzaine de jours quand j'étais en Arizona et qui nous parle de la connexion traditionnelle des peuples indigènes d'Amérique du Nord avec leurs chevaux. Très très belle interview qui est sous-titrée en français, on m'a posé à plusieurs reprises la question. Vous pouvez mettre les sous-titres en français sur YouTube, c'est sous-titré. Voilà, alors comme chaque soir de cette semaine, on se retrouve en live, on se retrouve en direct pour des échanges, des questions-réponses avec les intervenantes de la journée. Et donc si vous avez des questions, je vous propose de les écrire dans le chat et je vais proposer à nos intervenantes de se présenter simplement en quelques mots et puis ensuite on passera aux questions. Alors je ne sais pas pourquoi mon micro fait un drôle de bruit. Hop, on va essayer de le régler. Voilà. Oui, il y a comme un écho. Il y a comme un écho. Alors on va essayer les paramètres audio. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Autant que tu ne parles pas, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est dès que tu parles que ça fait un écho. Est-ce que c'est mieux comme ça au niveau de l'audio ? Moi j'ai la même chose toujours, je ne sais pas. J'ai la même chose. Bon, ok. Essayez peut-être avec des écouteurs. Malheureusement, je n'ai pas d'écouteurs avec moi. Je vais essayer en désactivant le son. Voilà, on va faire en fonction de ce qui est possible. Je voulais donc laisser la parole à différents intervenants. Peut-être avec Rebecca en priorité, parce que Rebecca vient nous rejoindre entre deux cercles. Rebecca, tu organises des cercles de femmes, des cercles de partage. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce que tu fais, de ta relation avec les chevaux ? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important qu'il y ait ces cercles, qu'il y ait cette communauté autour des chevaux ? Bonsoir tout le monde déjà. Merci beaucoup Sylvain pour cet espace. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Donc, j'ai fait tout mon possible pour être là. Donc, effectivement, oui, je suis Rebecca et je m'occupe de la page Dans les pas des chevaux, qui est héritière d'une association que j'ai fermée, pour laisser un espace beaucoup plus libre de tout engagement financier, un blog personnel où je mets à disposition des informations, des interviews sur les cultures équines et équestres du monde. Donc, ça, c'est ce que je fais pour les chevaux, en dehors de m'occuper de mes propres animaux. Oui, j'ai arrêté d'œuvrer sur le plan associatif parce que mes chevaux, ils m'ont transmis. Je pense avoir entendu des choses de leur part, avec aussi des problèmes de santé qui m'ont amenée à me reconnecter sur une forme de ressourcement intérieur. Et j'ai découvert tout un monde spirituel qui s'est ouvert à moi. Et puis, depuis, j'organise des cercles de femmes. Et il s'avère qu'il y a un petit peu le masculin qui vient titiller gentiment, peut-être pour 2025, ouvrir la sphère au masculin. Je crois qu'eux aussi peuvent avoir besoin de ce type d'espace. En tout cas, voilà, j'organise des cercles de femmes avec différentes pratiques ancestrales qui m'amènent à aller creuser dans mes anciennes passions d'histoire, d'archéologie matriarcale féminine, de mythologie. Et les chevaux m'emmènent gentiment aussi vers cette forme d'apiculture ancestrale, d'où la souveraineté du corps, avec la domestication des autres espèces et ce qu'on fait avec eux. Donc voilà, je partage les cercles des 13 mères originelles. J'ai un animisme fort et un lien avec les espèces. J'ai un regard sur le monde et sur les animaux. J'ai beaucoup œuvré en fait dans des associations de protection d'environnement et des animaux et je ronds les liens qui peuvent cliver l'humanité des autres espèces. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre moi et une mouche, quoi, de mon propre point de vue. Et je pense que si on arrive à se remettre un peu dans cette humidité-là, on a une meilleure façon de marcher sur Terre. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses, même si ça peut paraître bizarre. Alors là, on ne t'entend plus parce que tu as mimé. Et maintenant, vous m'entendez ? Oui. Ok, merci, merci Rebecca. Tu as travaillé chez Sea Shepherd, je crois, pour la protection des baleines des dauphins. Il y a quelque chose vraiment entre les dauphins et les chevaux. J'ai eu cette chance de nager avec les dauphins en mer rouge. Il y a quelque chose vraiment de, je ne sais pas, il y a quelque chose de similaire. Il y a une espèce d'écho entre ce qui se passe avec les dauphins et avec les chevaux. L'insulino-résistance pour les dauphins en captivité et puis les chevaux domestiques. Peut-être. Tu parlais aussi des cultures du monde, du cheval. Tu parlais des cultures du cheval en Afrique également, dans les Caraïbes. Et c'est quelque chose que je trouve très important parce qu'on a un peu ce préjugé de la culture du cheval, disons, à l'occidental. La culture équestre qui est le site de pouvoir, où le cheval c'est un peu un marche-pied de la puissance, du pouvoir et du patriarcat. Et c'est un peu comme ça que le cheval est représenté dans les cultures occidentales. Et moi, je n'ai pas du tout rencontré la même chose en Amérique du Nord, dans les cultures indigènes d'Amérique du Nord. Je ne sais pas comment c'est dans les Caraïbes. Et tu parlais un peu de cette culture du cheval dans les îles Caraïbes également et en Afrique. Alors bon, les Caraïbes et l'Afrique, ce n'est pas vraiment des histoires différentes dans le sens où les Caraïbes, c'est l'Amérique à la base. Et les premiers peuples qui vivaient dans les Caraïbes étaient des Amérindiens. Et dans les Caraïbes, il n'y avait pas de chevaux. Donc, tout le croisement caraïbéen qui s'est opéré avec les esclaves venus d'Afrique, les Africains transformés en esclaves venus d'Afrique, les Européens et les Amérindiens, ça s'est mélangé. Et puis, les Européens, pour le coup, sont venus avec des chevaux dans les Caraïbes. Ce qui n'est pas le cas pour le continent américain, puisque les nations amérindiennes nous disent qu'elles connaissaient déjà les chevaux avant que les Européens n'arrivent. Parce que Christophe Colomb n'a pas posé un pied sur le continent. Non, il est arrivé dans les Caraïbes, effectivement, avec les chevaux. J'aime bien dire parce que, voilà, les Caraïbes, c'est des petites îles et des grandes îles qui sont distinctes du continent, mais qui font partie de l'Amérique. Mais effectivement, il n'y avait pas de chevaux à l'époque, là-bas. Et puis, de mon point de vue en Martinique, effectivement, il y a une tradition de course des chevaux sur les plages. Je m'appelle ça coups chouval en Martinique. Et puis, c'est avec ces chevaux qui sont certainement issus des Espagnols, des Criolos aussi. Il y a des chevaux aussi arabes. Et puis, c'est vrai qu'il y a des hippodromes là-bas. Il y a une culture des courses qui s'est faite par rapport à ça. Mais voilà, les Caraïbes ne sont pas une nation équestre par définition. Voilà, et justement, cet après-midi, j'ai publié un post avec un témoignage d'Yvette Running Horse Collin que nous avions interviewé l'année dernière. Et donc, Rebecca, on a un projet en commun pour traduire des livres, le travail d'Yvette Running Horse Collin. Et donc, Yvette est membre de la nation Lakota, Lakota Oglala. Et elle a fait tout un travail de thèse d'abord et aussi un travail de recherche pour démontrer qu'il y avait déjà des chevaux dans l'Amérique précolombienne. Et donc, Rebecca, on a commencé un peu ce travail de défrichage et aussi de traduction avec Yvette. Et donc, Yvette ne sera pas présente cette année pour le sommet en ligne. Elle prépare déjà son intervention pour 2024. Et voilà, puis il y a ce message de changements qui sont en cours en Amérique du Nord et aussi pour la planète, avec une meilleure connaissance des cultures amérindiennes et des cultures du cheval. Et donc, le peuple cheval font partie de leur relation. Ils font partie de leur famille. Et hier, si vous avez vu cette vidéo de Simone, qui a donc cette association pour protéger les chevaux sauvages, Simone explique que les chevaux sauvages ne sont pas bienvenus sur le territoire nord-américain. Le gouvernement fédéral essaye en fait de les supprimer. Et donc, il y a cette identité de questionnement avec les peuples indigènes d'Amérique du Nord, avec les Indiens, les Amérindiens, qui n'ont pas non plus été très bienvenus sur le territoire américain, qui sont enfermés, qui ont été déplacés, qui ont été empêchés d'avoir une vie normale, avec des relations sociales normales. Et c'est souvent ce que me disent mes amis sur la nation d'Avaro et ailleurs. C'est aussi le message d'Yvette, de la nation Lakota. Finalement, nous traitons les chevaux comme on a traité les Amérindiens, comme les colonisateurs ont traité finalement les pays qu'ils ont conquis, donc en détruisant leur culture, en les déplaçant, en les enfermant, en les empêchant d'avoir une vie normale et une vie avec des relations sociales normales. Et donc, si vous avez l'occasion, lisez ce message que Yvette m'a adressé. On s'est appelé au téléphone il y a une dizaine de jours quand j'étais encore aux Etats-Unis. Donc, pour l'année en cours et ce qui est en train de se passer, avec un réveil vraiment des cultures amérindiennes, des cultures indigènes en Amérique du Nord, je vous mets l'adresse internet de ce poste si vous voulez lire ce message de Yvette Running Horse Colline. Et voilà, merci Rebecca, merci pour ton interview, pour ton témoignage, et puis pour tout ce travail que l'on a commencé de traduction, et pour mieux faire connaître une autre histoire, on pourrait dire. Juste avant que je m'en aille pour deux, trois, cinq minutes, il y a une ou deux personnes qui ont une question. Voilà, moi je peux prendre une ou deux minutes pour pouvoir répondre. Après, je vais devoir vous laisser, il y a d'autres femmes qui m'attendent sur un cercle après. Et justement sur ce travail de traduction, sur l'indigénéité du cheval en Amérique, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Après, je vais laisser la parole à mes sœurs de chevaux, Leïla, Alexandra et les autres femmes. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue également à Laetitia. Salut Laetitia. Bonsoir Laetitia, qui nous rejoint également depuis le Québec. C'est la Gaspésie ou c'est le Saint-Laurent, je ne sais plus. Oui, on est au port de la Gaspésie. Oui, le long du Saint-Laurent, là où le Saint-Laurent devient océan presque. Voilà, donc Laetitia, cet après-midi, ta vidéo a été diffusée. Je crois qu'elle est toujours en train d'être diffusée en fait. C'est pour ça que je suis arrivée en retard, je me disais, mais ça chevauche. Voilà, et pendant cette vidéo qu'on a enregistrée il y a quelques jours déjà, tu nous parlais de ton travail avec ton lieu, avec les chevaux, et avec le passage, les rites de passage, les différentes phases. Je crois qu'on retrouve aussi cette idée du cercle. Et autant le patriarcat est, on va dire, symbolisé par, je ne sais pas par quoi finalement, il est symbolisé par les grosses bagnoles et le football. Voilà, mais dans ce symbole du masculin, il y a peut-être la directionnalité, on va dire ça. Et dans le féminin, il y a le cycle, il y a la rondeur. Et moi je suis convaincu que, que l'on soit homme ou femme, on a les deux polarités à l'intérieur de soi. On a la féminité comme la masculinité. Et puis ce qui est important, c'est pas peut-être de, comment dire, forcément de lutter contre le patriarcat ou de lutter contre le féminisme, etc. Mais plutôt d'arriver à un équilibre. Et pendant ton interview, tu nous parlais un peu de ces rites de passage, de cet équilibre. Et peut-être que tu voudrais nous dire quelques mots sur qui tu es et ce que tu proposes. Et donc cette fameuse harmonie qui est tellement nécessaire. D'accord. Merci. Bonjour. Bonsoir. En fait, je pense que c'est le soir chez la plupart d'entre vous. Chez nous, il fait grand jour. On est en début d'après-midi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, je suis au Québec, donc dans l'Est du Canada, dans cette nature qui a la vertu d'être encore assez grande, assez étendue, assez moins morcelée, en fait, que dans certains endroits d'Europe. J'étais en Europe en novembre avec mon petit garçon et lorsqu'on descendait en avion, c'était la première fois qu'il avait cette idée de, je ne sais pas, de jeu, en fait, de voir tous ces petits carrés, triangles, intriqués les uns dans les autres. Et dix jours plus tard, on rentrait à la maison et il y avait ces grands rectangles, les uns à côté des autres, avec des poches bleues tellement il y a de lacs. Ce sont des environnements, effectivement, qui sont très, très, qui sont très différents, qui nous permettent aussi d'être à l'écoute, peut-être, de ce que les chevaux ont à nous proposer du fait de ces vases étendues où il est peut-être davantage possible de les laisser dans un semblant de liberté parce que, bon, même si on est à beaucoup de territoires, il y a forcément des routes, il y a forcément du passage et aux extrémités des prairies et des forêts, il y a des clôtures, donc on ne peut pas prétendre à de la liberté complète. L'état climatique dans lequel on est, tout à l'heure, Rebecca parlait des lieux dans lesquels il y a eu des chevaux bien plus tôt que ce que l'histoire veut réellement nous raconter. Si, effectivement, la présence du cheval en Amérique du Nord fait plus de doute pour certains, le cheval sauvage n'a cependant pas existé sous nos latitudes, en fait, du fait du fort couvert de neige. On a en moyenne un couvert de neige d'un mètre et demi, parfois un peu moins, mais parfois largement plus. Donc, contrairement au Midwest des États-Unis ou bien qu'il y ait des fortes tempêtes de neige, des blizzards et tout ça, les chevaux ont quand même la capacité de gratter au sol pour accéder à des plantes, en plus des branchages. Chez nous, ce n'est pas une possibilité qui existe. Ce qui fait qu'autant pendant la belle saison, les chevaux sont quand même libres dans quelque chose qui est assez grand, autant l'hiver, on doit les rapatrier autour de la maison. Et les chevaux ont peut-être ce petit côté humain qu'on ne sait pas lorsqu'on observe ou lorsqu'on s'éprend des chevaux sauvages, mais il apparaît en fait que les chevaux sont peut-être un peu plus, comment je pourrais dire, pantouflards ou à tout le moins économisent énormément leur énergie en hiver et que si on ne triche pas, ils vont vraiment se contenter d'un tout petit, petit espèce. Alors, si on met à manger et le bac d'eau, ils vont faire un peu la navette entre les deux et à la limite, ils vont trouver le rayon de soleil mais vraiment, ils vont bouger très, très, très peu. Ils vont vivre dans un très petit endroit. Alors, on ruse, on dissémine le foin sur des très, très grandes distances et on met l'eau encore plus loin pour s'assurer qu'ils aient un minimum d'exercice parce que, en tout cas, pour favoriser toutes les fonctions vitales, cardio-respiratoires, que leur musculature ne s'affaiblisse pas trop. Et bon, c'est un petit peu ce qu'on disait pendant la rencontre. En même temps, ça nous permet de les avoir plus sous la main et d'observer différents comportements auxquels on a moins accès lorsqu'ils sont disséminés dans la Grande Prairie. Ça nous permet aussi d'accéder à des grands, grands moments de douceur parce qu'autant ils ont le poil rat en été, autant l'hiver, ils ont des poils de facilement 10-15 centimètres. Alors, ils deviennent tous des gros, gros nounours contre lesquels on peut se nicher. J'aime beaucoup aussi monter sur leur dos quand ils se reposent au soleil, qu'ils se reposent au soleil complètement debout ou qu'ils se reposent au soleil complètement couché. Il reste que quand on monte sur leur dos, on a accès à ce contraste d'air très froid qui pique les narines, qui nous pénètre de l'intérieur, et en même temps qu'on sent sous notre corps cette masse très très chaude. Et lorsqu'ils sont au sol et qu'on se couche sur eux, je me rappellerai toujours la première fois où j'ai un cheval qui se couche beaucoup plus l'hiver alors qu'à l'été, il se couche très peu et d'être venu me coucher sur lui et de me rendre compte que quand je suis couché sur lui, sa respiration est tellement ample que mon corps décolle de la terre et qui me ramène au sol et qui me relève et qui me ramène. Et il y a ce contraste-là en fait d'être très enraciné dans la terre et de flotter et d'avoir très froid par le nez et par le visage et d'avoir très chaud à l'intérieur et peut-être que cette respiration en tout cas pour moi est une belle image de tous les rites de passage ou de tous les passages entre les mondes par lesquels les chevaux nous font passer. Je pourrais parler pendant très longtemps mais il y a d'autres gens qui ont des choses à dire aussi alors je ne sais pas s'il y a des questions, assurément je réponds. Oui c'est un peu le thème de cette journée se reconnecter à la nature sauvage ou à soi-même point d'interrogation mais parce que C'est lui je crois Et la nature sauvage se reconnecter à la nature c'est souvent un des moyens d'approcher le cheval je veux me reconnecter à la nature je me sens déconnecté de la nature j'ai souvent emmené des groupes rencontrer rencontrer des collaborateurs des amis et des personnes avec qui je travaille sur la nation Navarro chez les Apaches un petit peu on a aussi un projet avec les nez percés dans l'Idaho voilà et il y a souvent cette demande qui est exprimée moi je suis un occidental j'habite dans une ville et je suis déconnecté de la nature alors je voudrais rencontrer les Indiens ou rencontrer la nature parce que je voudrais me reconnecter à la nature et ça m'a toujours posé question parce que parce que je veux déjà croire que tous les Indiens sont forcément connectés à la nature c'est un stéréotype ils ne sont pas forcément connectés à la nature ils ne sont pas forcément tous des chamanes comme on l'entend parfois le dire pas du tout pas du tout il y a certaines personnes qui sont nettement moins connectées à la nature que moi qui ai la chance d'habiter dans un parc naturel régional d'être avec mes chevaux tous les jours de faire un peu comme toi Laetitia même s'il y a beaucoup moins de neige ici mais ça m'est arrivé de passer la nuit avec mes chevaux de dormir je me souviens que je dormais à un moment donné j'avais des chevaux mérins dans ma peinture et je me souviens que j'ai dormi une partie de la nuit sur le chal et voilà et j'ai vraiment cette sensation que nous sommes connectés à la nature on ne peut pas faire autrement que d'être connectés à la nature et quand tu parlais de ces rites de passage et quelque part de reconnexion tu parlais de l'intention de l'intentionnalité et voilà bon enfin je discute un peu comme ça mais comme ça me vient oui je pense que dans cette intention en tout cas dans ce qu'il peut y avoir de magnifique avec les chevaux qui est probablement une évidence je pense que toutes les personnes ici qui interagissent avec les chevaux pourraient certainement le dire mais pour les gens qui sont là davantage pour peut-être découvrir souvent lorsqu'on a une intention une envie un rêve un désir on ne sait pas toujours par où passer pour le rencontrer et lorsqu'on a un désir de reconnexion avec la nature ou de rencontre ou de déploiement on ne sait pas forcément par où passer et en humain que nous sommes en humain blessé que nous sommes souvent on a souvent besoin de preuves dans nos interactions on a souvent besoin d'avoir la preuve d'être vu d'être entendu d'être compris et c'est peut-être là où le cheval est particulièrement précieux où se révèle un allié c'est que contrairement à la rivière au nuage à l'arbre le cheval lui va se manifester le cheval lui va venir marcher vers nous va se frotter va nous frôler va réagir ou au contraire va nous distancer mais en tout cas va interagir avec nous et ça ça va susciter des émotions à l'intérieur de nous qui vont nous apporter ce besoin de preuves qu'on a en tant qu'humain ce besoin de preuves que l'interaction à la belle a bien eu lieu ce besoin d'être vu et d'être entendu pour être validé dans nos ressentis est quelque part validé dans notre existence et c'est là je crois où le cheval va se révéler précieux dans cette capacité qu'il a à vraiment nous solliciter de l'intérieur et nous faire vivre des rites de passage qui parfois sont complètement internes en fait souvent je vis des grands moments avec les chevaux que ce soit dans mon intimité ou que ce soit dans les cheminements que j'accompagne et que je facilite et il y a quelque chose de grandieux de puissant qui se donne et en même temps il n'y a absolument rien à capter en photo ou en film parce qu'en fait concrètement il y a l'air de ne rien se passer il y a un cheval à côté d'un humain dans le meilleur des cas et parfois ils peuvent même être très très loin mais si on n'a pas le avant le pendant le narratif si on n'a pas accès à l'intérieur de ce que vit la personne on a l'impression qu'il ne se passe rien alors qu'en fait ces personnes sont souvent en train de cheminer de couche en couche à l'intérieur d'elles et de vivre des grands rites de passage de vivre des grands moments d'actualisation de soi voilà merci merci Laetitia je ne sais pas si c'est philosophique ce soir mais la relation avec les chevaux voilà c'est pas seulement en tout cas dans mon expérience et c'est vraiment ce que j'ai énormément apprécié avec l'interview que tu as que tu as donné voilà c'est pas seulement des choses spectaculaires parfois c'est aussi spectaculaire mais il y a vraiment cet aspect intérieur oui vraiment Alexandra nous en parlera peut-être aussi mais je voulais laisser la parole à quelques minutes à Aurélie donc Aurélie tu as créé un on t'entend plus Sylvain enfin moi je t'entends plus ton micro est coupé Sylvain Sylvain on ne t'entend plus est-ce que toi tu nous entends je n'ai pas la voix alors on va réessayer j'ai changé d'ordinateur apparemment le micro il n'est pas top donc je disais je disais Aurélie ton site internet s'appelle Un même souffle et donc tu as ce titre pour retisser un lien conscient et sacré avec la vie et est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu puisqu'on est autour de ce tissage de ce lien avec la nature avec la nature sauvage est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur comment tisser ce lien sacré avec la nature oui avec plaisir et je recoupe mon micro ça marche je crois qu'en fait à la base je suis une humaine qui s'est posé beaucoup de questions pendant toute son enfance et son adolescence et j'ai été attirée par les chevaux comme beaucoup ici je pense par leur sagesse et par leur capacité de résilience je trouvais qu'ils avaient un amour inconditionnel et j'admirais cette capacité par exemple pendant des années j'étais très en colère et quand j'étais en lien avec les chevaux je pouvais aussi exprimer de la colère et en face de cette colère j'avais toujours de la bienveillance de l'accueil du pardon c'est même au-delà du pardon en fait ils étaient tu as le droit d'être en colère et je t'aime même quand tu es en colère et c'est vraiment une capacité chez les animaux et chez les chevaux que j'ai toujours admiré et je me suis toujours demandé mais comment ils font et petit à petit la vie elle m'a amenée à faire des rencontres équines ou animales de façon générale qui m'ont rappelé que nous aussi on avait cette capacité-là à l'intérieur de nous nous aussi on a cette capacité à aimer inconditionnellement et je suis persuadée au fond que les animaux la nature attendent nous qu'on se rappelle de cette capacité-là et qu'on se la réapproprie et finalement me poser toutes ces questions m'ont conduit petit à petit à étudier la gratitude les neurosciences et ce sont des outils qui m'ont permis en fait de comprendre comment on faisait pour nous aussi développer cette capacité à aimer l'autre inconditionnellement et c'est ce que j'appelle en fait réparer son lien à la vie parce qu'à la base on a une vision qui est assez étroite on part du principe que ce serait mieux si c'était autrement si on n'avait pas souffert si l'autre avait agi différemment et finalement quand on s'inspire des chevaux qui ont une vision plus large on s'aperçoit que peu importe ce qui se passe dans la vie c'est parfait c'est parfait c'est profondément juste et c'est ce que j'aime finalement dans mon métier c'est vraiment aider les personnes à réparer leur lien à la vie à recompléter leur vision à avoir une vision beaucoup plus large et se rappeler le véritable sens de ce qui nous arrive en fait pourquoi ça m'arrive quitter cette vision étroite qui dit j'aimerais que ce soit autrement pour plonger dans ce sens et voir en quoi finalement la vie elle est en train de nous servir et je pense que les chevaux sont dans cette conscience-là ils savent à chaque instant même dans la souffrance comment la vie est en train de les servir finalement comment la vie est en train de les aider à grandir et je crois sincèrement qu'ils attendent que nous aussi on redéveloppe cette capacité-là Merci Aurélie et justement il y a une question de Pat par Patricia peut-être qui nous dit se reconnecter à la nature oui n'est-ce pas plutôt un prétexte pour dire qu'on a besoin de se reconnecter avec soi au plus authentique de l'être et que le cheval est un moyen de se connecter à soi donc comme Leïla dit que le voyage est une image matérialisée d'être en chemin le cheval est aussi un chemin pour revenir vers soi et se comprendre mieux donc Leïla est-ce que le voyage c'est est-ce que c'est une image matérialisée de notre chemin un chemin qui revient vers soi ah oui d'accord je pensais que la question était pour Aurélie du coup mes jolies transitions bonjour à tous est-ce que le cheval est une matérialisation je pense que dans ce que les filles ont dit déjà j'ai trouvé ça très touchant d'ailleurs les filles c'est très beau j'ai voyagé à travers vos récits votre énergie je trouve ça très en lien en fait tout ce que chacune apporte dans ces parcours-là ce que tu disais Aurélie le fait de s'être posé beaucoup de questions et d'avoir été dans une exploration dans le lien au cheval donc oui Sylvain à la fois le voyage est une matérialisation de la recherche intérieure et tout ce que les filles ont partagé en fait pour moi ça fait partie de ce cheminement les chevaux qui nous renvoient à quelque chose en nous ce que toi tu disais Sylvain aussi sur le fait de de vouloir partir en exploration mais finalement c'est à la rencontre de soi qu'on veut aller d'imaginer qu'on veut se reconnecter avec quelque chose d'extérieur alors que c'est quelque chose d'intérieur donc je pense qu'on a chacun trouvé justement un chemin différent pour accéder à cette source d'énergie à cette connexion à l'autre et les chevaux ont été des grands facilitateurs peut-être amplificateurs accélérateurs dans cette cette découverte-là du lien à l'autre du lien à soi du coup le lien à l'autre et le lien à soi pour moi se rejoignent moi c'est vrai que j'ai eu envie de faire cette découverte par le voyage extérieur qui m'a amenée au voyage intérieur et le fil conducteur de ces voyages ont été les chevaux mais ce qui m'a beaucoup parlé aussi c'est par rapport aux cultures justement je trouve que ce qui m'a beaucoup marqué moi là-dedans c'est à quel point ça m'a beaucoup fait un lien avec les chevaux c'est à quel point on peut avoir des modes de pensée complètement différents et c'est très difficile à envisager et c'est ça aussi souvent qui nous bloque avec les chevaux c'est qu'il est difficile de pouvoir avec nos repères de vie nos repères concrets et nos modes de pensée il est difficile de pouvoir comprendre comment l'autre pense de pouvoir même envisager qu'il y ait un mode de pensée différent je sais que là où ça m'a le plus marqué c'est en Mongolie où la langue était extrêmement différente et les personnes qui des fois étaient là pour m'aider à comprendre ce qu'ils disaient n'arrivaient même pas à traduire ce qu'ils disaient et dans certaines cultures dans certains pays je pense que Sylvain tu dois pouvoir t'y reconnecter parce que je pense que chez les navarros ça m'avait aussi parlé on en avait parlé ensemble quand on a été voir les navarros on a rencontré ça oui il y a quelques années absolument on a fait toute une excursion et on a rencontré pas mal de personnes dans la nation navarro qui sont d'ailleurs dans le film Sans Attache il y a notre amie Jay Begay et deux ou trois autres personnes je crois et parce que tu étais en Mongolie il n'y a pas tellement longtemps oui il y a quelques mois si j'ai bien compris il y a quelques mois et la Mongolie est réputée pour être un pays du cheval une culture du cheval est-ce que pour toi c'était une reconnexion à soi-même une reconnexion à la nature sauvage ou simplement simplement un moyen de transport qu'est-ce que tu as vécu là-bas et je sais parce que tu me l'as dit tu me l'as dit par ailleurs que ce n'était pas tous les jours très confortable d'être en Mongolie sans parler la langue sans forcément connaître les tenants et les aboutissants de la culture oui en effet j'en parle un peu aussi dans l'interview donc c'est vrai que là je vais en parler en pré-résumé mais donc effectivement le fait de ne pas parler la langue d'avoir une culture très très différente je sais que j'avais déjà vécu ça dans d'autres cultures dont chez les gauchos et même chez les navarro on avait des moments où on se disait waouh les différences culturelles sont tellement énormes que la communication est plus complexe mais je me suis rendu compte récemment que c'est difficile de mettre des mots dessus parce que vraiment il y a un mode de pensée qui est différent et je travaille très fort à justement rester dans le non-jugement donc c'est d'essayer de comprendre c'est ça qui me pousse à voyager beaucoup et à vraiment découvrir m'immerger pleinement dans une autre culture pas simplement regarder de loin mais vraiment essayer de pouvoir au moins approcher parce que comprendre c'est pas toujours possible mais au moins approcher ressentir quelque chose de très différent pour pouvoir comprendre que des fois j'ai peut-être pas les clés des fois mon environnement mes connaissances ne me permettent pas d'y accéder et c'est ok c'est pas la fin du monde donc c'était ça aussi un peu cette expérience en Mongolie de me dire parfois je comprends pas ce qui se passe parfois je ne sais pas pourquoi ça s'est créé comme ça donc je vais faire au mieux que je peux avec les capacités que j'ai et ça c'est les années d'exploration qui m'ont permis ça aussi de plus vivre les choses aussi intensément de plus chercher à tout comprendre mais d'être dans cet accueil c'est un peu ce que tu disais Aurélie par rapport aux chevaux cet accueil non-jugeant cet accueil c'est là et c'est comme ça et c'est ok et les chevaux ont beaucoup aidé donc c'était marrant parce qu'à la fois j'ai vécu une espèce de grande distance avec les chevaux et d'extrême proximité j'ai du mal à mettre des mots dessus encore une fois et même avec l'humain c'est pareil il y a à la fois une connexion très forte et à la fois une sensation de distance qui continue à faire son chemin je pense mais c'était une expérience très enrichissante à ce niveau-là au niveau des ressentis de ce que ça amène intérieurement alors je précise juste pour les personnes qui sont là je n'ai pas de conseils touristiques par contre à donner parce qu'on m'en demande beaucoup depuis que je suis partie donc vraiment moi je suis partie plutôt en mode exploration au jour le jour donc malheureusement je n'ai pas d'endroit ou de personnes à recommander particulièrement mais j'invite ceux qui veulent partir à oser faire ce pas-là et à y aller dans des conditions qui leur conviennent aussi parce que vivre ce que tu disais Sylvain quand on emmène des personnes c'est aussi permettre aux personnes ou en tout cas permettre à chacun de vivre les choses dans les conditions où il peut les vivre aussi se mettre dans des conditions trop difficiles ou des choses où il va y avoir beaucoup de choses à gérer en même temps où ce n'est pas habituel etc ce n'est pas forcément se faire un cadeau non plus donc allez-y dans les conditions qui vous le permettent j'ai vu qu'il y avait Sandrine qui demande s'il va y avoir des immersions en 2024 et bien oui et cette fois-ci au Canada on change de décor donc on a eu le Portugal et le Costa Rica et maintenant ça va être au Canada et vraiment pour moi le plus beau cadeau qu'on a dans ces immersions-là c'est de pouvoir se découvrir hors de nos conditionnements habituels et ça je trouve que c'est une grande puissance et encore plus accompagné par les chevaux par la présence des chevaux ça amène une ouverture une grande ouverture qui après nous change sur le long terme je voulais aussi laisser la parole à Alexandra donc Alexandra est artiste équestre et Alexandra tu as l'habitude de t'exprimer plus par le corps et le dessin la peinture si vous avez regardé l'interview d'Alexandra il y a des oeuvres vraiment magnifiques à la fois crayon à la fois peinture c'est pastel c'est vraiment magnifique mais est-ce que tu as des est-ce que tu voudrais nous partager des choses par rapport aux différences entre les cultures éventuellement et en tout cas à l'expression à l'expression de l'intériorité qui n'est pas toujours spectaculaire merci merci oui bonsoir à tout le monde donc j'aurais envie de dire plein de choses par rapport à ce qui s'est dit où je pense justement qu'on parle nature connexion et justement c'était quand on a partagé sur Facebook il y avait Rebecca qui disait dans les commentaires merci de créer cet espace de rencontre de partage et ça m'a ouverte ça a été comme j'ai vu ce mot et je me suis dit mais effectivement le cheval à la fois ça appelle les grands espaces ça appelle le mouvement et à la fois ils ont ce côté très statique aussi justement ils ont les deux et que justement il y a tout cet espace intérieur qui sont en eux justement c'est un grand animal et je pense que c'est ça on est on est on sent que tout d'un coup on a cette connexion avec cet animal et que c'est effectivement son espace intérieur notre espace intérieur et justement c'était une poésie de Bartabas dans un bouquin qui avait été fait sur un cimetière de chevaux en Pologne et donc il y avait un tout petit poème j'y pense là où il disait voilà effectivement il disait toujours c'est le monde d'avant les hommes qu'est-ce qu'on regarde l'œil d'un cheval et effectivement ça va nous reconnecter à ce monde d'avant les hommes et je pense que justement on parlait bon les natives est-ce que les peuples indigènes est-ce qu'il y en a qui sont déconnectés oui comme nous tous mais je pense qu'effectivement étant donné qu'ils ont subi la colonisation il y a quand même fort peu de temps par rapport à nous où nous ça a été plus voilà il y a 2000 ans avec l'Empire romain qui est arrivé et qui a profité de toutes ces voies qui avaient en fait été ouvertes par les celtes qui avaient justement toute une cette guidance avec le soleil et donc les voies étaient déjà là ils ont dit maintenant c'est des voies romaines mais en fait non c'était des voies celtiques ils les ont juste pavées ils les ont empruntées et c'était des autoroutes dans ce monde celtique mais donc nous c'est beaucoup plus vieux et donc même si effectivement des fois on va se dire ah mais voilà c'est des indigènes qui sont justement perdus en ville ou quoi ou même chez eux et qu'on a l'impression qu'ils sont très occidentalisés dans leur mode de vie et on se dit ils ne sont pas connectés à la nature mais je pense que au fond d'eux ils ont ce lien avec la nature sacrée et avec justement quelque chose de très simple que nous ça a été coupé avec voilà nos ailes ont été coupées nos racines et nos branches depuis longtemps et donc ce lien et bien effectivement on a ce besoin de se reconnecter le cheval nous aide à ça après ne serait-ce que d'aller marcher dans la nature ou après être avec un cheval je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le cheval et qui sont en fait dans un truc complètement aseptisé et voilà ça passe du boxe à la carrière et c'est complètement artificiel quoi il n'y a rien de nature sauvage à part de quoi de se retrouver du poil sur le manteau tu vois où là ils ont saillé tout d'un coup un peu de sueur voilà et ils vont se frotter au cheval ils vont avoir un peu de sueur sur le vêtement et un peu de poil et là ils ont l'impression de boire de vivre une certaine sauvagité je ne sais pas mais donc je pense qu'ils ont quand même ces peuples indigènes effectivement ils n'ont pas ce n'est pas des grands sages forcément ce n'est pas des grands mais qu'ils ont quand même ce lien à la nature sacrée que nous et bien c'est beaucoup d'efforts parce qu'on a on a subi quand même des années de civilisation de science et de cette cette religion et ces pouvoirs voilà qui avaient le contrôle de la population et que ces peuples-là c'est tellement c'est quand même voilà je pense qu'au fond d'eux-mêmes et bien il y a un côté où ils sont plus connectés c'est-à-dire que la connexion la connexion elle est là parce que c'est intrinsèque dans leur justement mode culturel alors que nous et bien cette connexion on fait justement beaucoup de choses pour justement voilà cette connexion à notre intuition connexion à notre nos parties justement plus primaires qui sont justement liées au mouvement qui sont liées à la survie après ouais voilà donc c'est pareil quand je pars à parler c'est des choses qui me passionnent et et que le cheval effectivement il y a eu ce mot de effectivement cet événement et donc cet espace et de donner la parole à différentes personnes et de créer cet espace et je me suis dit mais oui parce que la foi voilà le cheval c'est on a au fond nous voilà comme tu l'as mis en avant cette citation de Clarissa Pinkola Estée voilà ce cheval qui a été légèrement modifié d'accord mais voilà ce cheval noir qui trotte à côté de nous et voilà la jument de la nuit le cauchemar the nightmare ou plein de bon voilà les chevaux qui sont symboliquement et donc ils ont ils sont voilà dans les symboles donc ça c'est l'archétype ça appartient à notre inconscient collectif c'est plein d'archétypes et ouais voilà c'est effectivement une place très spéciale parce qu'effectivement le chien il y a ce côté tellement fusionnel dans l'oeil du chien on voit notre propre reflet plus alors que dans l'oeil du cheval et bien non il ne va pas nous renvoyer forcément notre propre reflet il nous renvoie à cette nature sauvage et qui est justement tellement voilà simple et la présence c'est toute cette présence et nous offrir cet espace de la présence parce que tout d'un coup voilà il s'ouvre à nous et clac il nous amène cette connexion et et c'est et que et que et que justement tout est là de 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 certains en tout cas une personne dit Bernard de Montréal il disait le 21e siècle sera une guerre psychique et c'est vrai que on est on est dans une guerre psychique je pense que donc voilà donc on est on peut être pris par des peurs par des doutes extérieurs intérieurs et et que c'est d'arriver justement à à rêver ce monde meilleur et toutes ces personnes qui font justement toutes ces choses avec les chevaux pour justement qu'il y ait cet accès à justement faire cet espace pour voilà un monde où voilà on est justement dans cet équilibre cette harmonie du cheval et pas dans nous c'est effectivement cette société déséquilibrée parce qu'on nous a coupé voilà on nous a enlevé nos ailes nos racines et nos voilà donc beaucoup de choses on nous a dit non c'est pas possible c'est pas possible de voler c'est pas possible de partir avec l'esprit c'est pas possible de se connecter avec la nature et on fait tout ce travail pour le faire mais ces peuples indigènes ben eux quand même c'est là donc eux c'est voilà il y a un côté c'est pas loin c'est naturel et c'est vrai que c'est quand même loin de nous même si on a ses accès et on est peut-être justement encore plus justement on va plus vivre dans un truc naturel et il n'y a pas à se dire non on ne va pas prendre du Nestlé on ne va pas prendre du McDo on ne va pas essayer de conscientiser mais eux ils conscientisent moins mais dans leur subconscience je pense que il y a voilà ils ont plus cette conscience d'être un connecté à ce grand univers alors que nous on se sent tellement perdu déconnecté parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit on n'est rien et on ne compte pas alors que cette vie et bien voilà chaque vie compte et on est tous reliés et c'est un même cœur qui bat et c'est ce vide qui nous retient tous et effectivement plus on va rêver et plus on va être dans la belle justement ces belles semées semées ces graines d'amour et de partage et de belles choses et bien plus effectivement il y a des choses qui vont arriver et qui vont se passer et voilà donc merci à toutes et tous de témoigner et d'apporter et tout ça et moi je le fais à ma manière avec effectivement les peintures et tout ça alors on voit un peu sur Facebook sur ma page pardon sur mon profil artistique profil Alexandra Bergman on peut voir des albums avec mes dessins sur ma page artistique on voit pas forcément beaucoup de dessins sur mon site enfin sur chaque fois on voit des choses différentes alors sur Instagram ça va être encore différent c'est un autre peut-être excuse-moi je te coupe la parole mais peut-être il faut dire que ton site il s'appelle Archevaldance disons que mon site c'est mon nom mon site c'est Alexandra Bergman et après mon association c'est Archevaldance mais a priori on y arrive donc après il y a la plateforme et l'OASO où donc il y a effectivement la présentation de l'association avec la plateforme et voilà mais sur chacun il n'y a pas forcément les mêmes choses qui sont exprimées ou montrées et il y a beaucoup de choses qui dorment dans les cartons parce que je suis un peu sujet à des fois justement tomber dans le creux de la vague donc autant je peux monter très haut et être très bien et autant il y a des moments je peux ramer c'est très compliqué pour moi comme nous tous comme nous tous ça fait partie des cycles de la vie mais c'est vrai que en ayant côtoyé disons ces peuples indigènes enfin une multitude de gens une multitude de gens plusieurs centaines de personnes chez les Navarro les Hopi les Apaches les Népercé les Lakota les Sioux etc il y a quand même cette constante de la relation sacrée avec une dimension que personnellement ça m'a beaucoup posé de questions parce que ici en Occident c'est assez compliqué de parler du sacré en fait si on parle du sacré et bien on considère que c'est la religion et beaucoup de gens sont contre la religion ou en tout cas ne s'estiment pas religieux ou voilà il y a mais c'est assez difficile de parler du sacré sans sans parler de religiosité alors que dans énormément de personnes indigènes que j'ai rencontré il y a une relation au sacré qui est immédiate et c'est presque une relation de parentalité les animaux les chevaux les éléments le feu les montagnes les fleuves tout ce qui nous entoure font partie de notre famille notre famille Yvette me parlait de la nation cheval nos frères c'est un point de vue où les chevaux font partie intégrante de notre famille et c'est pas symbolique pour les peuples amérindiens c'est une réalité et c'est vrai que ça donne une espèce de sacralité ou de je sais pas comment dire de spiritualité au quotidien qu'on ne trouve pas tellement finalement en France et personnellement ça m'a fait me poser énormément de questions de côtoyer tous ces peuples pendant des années et des années et bien sûr avec le cheval la relation est différente puisqu'il y a une relation qui est essentiellement basée sur le respect la réciprocité la gratitude plutôt que sur le cheval qui doit qui doit obéir et avec qui nous devons être dominants et avec qui nous devons être le chef comme on l'entend souvent dire dans les centres équestres donc oui absolument il y a cette relation au sacré et cette relation avec une nature aussi qui est une nature sacrée et d'ailleurs dans les peintures que tu présentes les oeuvres que tu présentes dans l'interview on voit cette relation au sacré que tu as toi-même je pense parce que vraiment elle transparaît dans tes oeuvres et dans ce que tu nous as présenté dans l'interview je voulais profiter également de 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 ce moment où on est réunis pour passer le bonjour à Céline donc je vois que Céline fait partie de la de la de la réunion donc Céline Ledue et donc Céline je vais te mettre également en en avant hop hop ah mon micro s'arrête sans arrêt puisque tu es également intervenu dans le dans le sommet en ligne et peut-être quelques mots également sur ton activité qui est aussi une activité de reconnexion reconnexion à soi reconnexion avec notre propre corps peut-être tu pourrais nous en dire quelques mots bonsoir Sylvain bonsoir à toutes et à tous je suis très émue d'être là au milieu de vous j'étais dans le chat en train d'écrire des petits mots à chacune mais bon comme tu me donnes la parole ça sera peut-être un peu plus facile parce que j'ai exprimé le fait que je me retrouvais un petit peu à travers tous vos témoignages et je suis très reconnaissante en fait de partager tout ça et notamment je parlais c'est Leïla qui a exprimé le fait de la mise à distance ou du rapprochement qu'on pouvait avoir avec les humains et avec les chevaux et moi c'est quelque chose que je ressens très fréquemment en fait cette sorte de mouvement de va et vient qui est presque nécessaire pour moi en fait pour à la fois permettre à mes ressentis alors qu'ils soient sensoriels ou émotionnels et à la connexion en fait de se faire qu'elle soit donc comme je disais avec les humains ou avec les chevaux cette forme de reliance en fait et d'harmonie qui peut se créer il y a par moments comme une forme d'étirement dans le lien et puis qui revient etc et c'est quelque chose qui me touche parfois et qui me bouleverse voilà et concernant mon approche c'est vrai que j'essaye d'accompagner au mieux alors à côté de ma pratique de shiatsu sur les chevaux mais quand je suis dans la relation du couple cavalier cavalière et cheval j'essaye de leur permettre de développer leur sensibilité je parle même de sensitivité parce que je viens travailler vraiment sur les cinq sens pour pouvoir donc faire ce lien entre l'extérieur le monde extérieur et le monde intérieur puisque vraiment ce sont nos sens qui nous permettent cette connexion que ce soit donc le toucher effectivement mais les quatre autres sens sans aller croquer dans la fesse de son cheval pour ce qui est du goût en attendant voilà il y a parfois des figures de dressage qui sont de bon goût et il y a des choses que l'on fait avec le cheval où le cheval adore faire certaines figures j'ai remarqué que le cheval aime beaucoup en tout cas mes chevaux aime beaucoup faire un cercle parfait c'est comme si ça avait un goût pour eux un goût d'éternité un goût de perfection je ne sais pas enfin en tout cas il y a il y a quelque chose qu'ils aiment dans la perfection la symétrie la régularité le rythme également Valentina n'est pas là mais Valentina a parlé de son de son travail de danse des cinq rythmes avec les chevaux et je crois que les chevaux sont vraiment très sensibles au rythme Leïla je crois que tu nous en parlais aussi dans une dans une interview le cheval aime il aime finalement quand ça a du goût et quand ça a du du bon goût et quand on travaille avec lui quand on lui fait des propositions oui complètement puis je crois qu'en fait justement utiliser ses sens ça donne du sens d'une certaine façon donc voilà pour ce qui est de mes accompagnements et c'est vrai que j'ai j'ai quand j'ai osé me lancer de lancer dans mon activité bien sûr forcément c'est les chevaux qui m'ont qui m'y ont poussé entre guillemets et c'était complètement naturel pour moi de parler de corps à cœur en fait parce que c'était ça a toujours été ancré profondément en moi en fait que dès que j'ai commencé à côtoyer les chevaux dès mon plus jeune âge j'avais cette sensation de peur qui s'ouvrait systématiquement à leur approche et donc voilà c'est pour ça que j'ai intitulé ma petite entreprise en corps à cœur avec son cheval j'aurais pu dire avec les chevaux mais d'abord avec son cheval puisque je suis aussi dans l'accompagnement mais voilà le cœur c'est quelque chose quand je viens de me connecter à mes sensations c'est aussi finalement mon cœur qui parle en plus de cet alignement dont on parle assez souvent le corps l'esprit et le cœur c'est pour moi très très important et je sais que mon cœur se remplit à chaque fois que je suis en présence de chevaux et au quotidien c'est vrai que j'en vois beaucoup que ce soit avec des pathologies ou pas mais voilà dans les soins et c'est toujours très très riche pour moi et avec beaucoup d'humilité en fait que je reçois leur accord pour venir les toucher en fait voilà merci Sylvain ah ben je ne t'entends plus ah bah décidément voilà donc donc merci merci Céline donc je crois qu'il y a cette il y a cette communauté il y a une communauté de personnes qui ont qui ont entendu une espèce d'appel ou en tout cas qui se réunissent autour de cette relation bien particulière avec les chevaux c'est une relation qui ouvre le coeur certainement les personnes sont prêtes à vendre beaucoup de choses qu'elles ont leur meuble leur voiture leur mari peut-être mais pas leur cheval ça c'est quelque chose qui reste très important il y a mon enseignante Linda Kohanov me disait que les chevaux sont peut-être le dernier lien un peu ténu qui nous qui nous relie avec quelque chose d'authentique de naturel de mouvement Violaine nous disait que donc le cheval lui a permis d'expérimenter sa première forme de yoga en se concentrant sur les sensations les sensations du corps donc accéder à ce niveau de conscience du corps et donc d'accéder à cette nature sauvage qui est en dehors du mental c'était une question que tu posais Violaine ou un témoignage je ne sais pas si tu es toujours là Violaine oui 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 je suis là je suis là non c'était c'était juste un témoignage parce que donc c'est en regardant l'interview d'Alexandra justement que j'ai j'ai pu c'est revenu en mémoire presque dans mon corps ces sensations que j'avais sur des séances de dressage ou comme ça et où en fait on est tellement dans ces sensations et dans une connexion si profonde avec le cheval que le mental s'arrête et qu'on vient dans cette forme d'alignement et voilà je me suis rendu compte que c'était une forme de après je l'ai fait plus grande j'ai fait du yoga puis j'ai recherché la même chose de par le corps faire taire le mental et en fait dès ados je le faisais avec le cheval et je pense que les chevaux nous amènent vraiment ça et peut-être d'abord par le corps et ensuite enfin voilà tu l'as dit et ça a été redit plein de fois mais après une connexion au cœur en fait effectivement vraiment sur un truc très authentique donc il n'y avait pas de questions c'est juste que je me retrouve ça résonne tellement tout ce que j'entends que j'avais envie de partager oui j'ai envie de dire effectivement il y a un côté où je pense que ça nous berce il y a quelque chose on parlait de ce rythme etc mais je pense qu'il y a un côté où effectivement rien que d'être au pas et justement en extérieur et bien et de traverser un paysage on est bercé on est bercé par ce mouvement et que c'est la meilleure manière en plus de découvrir des paysages parce que c'est le meilleur rythme pour moi mais je pense qu'il y a ce bercement qui doit ou même de marcher à côté moi des fois ne serait-ce qu'en roulotte avec justement la bizarte on faisait il y a des roulottes et donc on déplaçait les chevaux en roulotte et d'avoir deux chevaux comme ça avec devant nous et je disais mais c'est comme une douche d'avoir tout ce bruit des sabots alors bon c'est des chevaux ferrés donc effectivement ça sonne encore plus mais on a comme ça c'est comme on a une douche une douche de toute cette musique et c'est vraiment la médecine du cheval et après effectivement au Longraine moi qui aimais beaucoup travailler au Longraine il y a tout ce côté où on est derrière le cheval et on voit toute cette locomotion et voilà mais effectivement c'était des expériences à chaque fois on a des sensations de justement voilà tout juste une petite chose et voilà et le cheval il y a tellement on est tellement effectivement je parle beaucoup de ce côté ce côté où on est en lien monté ou à pied et on fait des choses ensemble justement on arrive à créer ce mouvement ensemble parce que on a travaillé à faire ces mouvements et je pense que voilà c'est ça que chacun on va développer développer des petites choses et après il y a tout ce lien effectivement qui est le cheval ou juste dans la présence et juste dans le non-verbal et dans la non-attente de rien qui est effectivement magnifique comme je dis moi ne serait-ce que j'adore aller faire brouter les chevaux dehors c'est-à-dire même s'ils ont un parc mais moi c'est passer ce temps et se dire ben oui les chevaux ils aiment la bonne herbe ben on va aller essayer de manger tous les jours une herbe sympa et ne serait-ce que sortir et que ça va nettoyer leur énergie aussi de sortir du parc et ben on va aller dans la nature et comme nous on a ce sentiment d'être nettoyé par la nature nettoyé dans nos énergies et là moi qui qui suis donc à pied sans cheval où je suis beaucoup dans la nature m'allait marcher dans la nature et là de nouveau ces derniers jours je marchais sur le goudron et là en me disant ouais bon voilà je fais autre chose je me fais du goudron mais là de nouveau ce matin je suis retournée justement dans ma petite colline dans ma petite forêt dans mes bois et c'est complètement différent quand on est entouré comme ça il n'y a pas il n'y a pas ce goudron sur nos pieds et on est vraiment au milieu des arbres et de tout ça il y a ce côté où voilà il n'y a pas c'est 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 orgasmique pour moi parce que tellement cette nature vivante qui est là et qui nous lave et qui nous régénère et qui nous toutes ces particules c'est là où on se régénère vraiment c'est voilà je suis branchée sur la cause des électros hypersensibles et donc cette pollution dans laquelle on vit maintenant malheureusement avec beaucoup des ondes mais quand on va marcher dans la nature il n'y a rien de meilleur que on a voilà on a tout à coup on va s'asseoir par terre ou sur un rocher ou n'importe ou embrasser un arbre et là on va justement faire cette mise à la terre et notre corps on va le fait de le mettre à la terre nos cellules sont à zéro et nos cellules se régénèrent sinon on est chargé chargé et il y a plein de maladies auto-immunes qui sont dues à l'heure actuelle à tous ces problèmes de pollution d'ondes justement de ce monde civilisé et les gens ne font pas encore le lien de voilà ok on va allumer la wifi la nuit mais la journée mais la nuit ben non on va l'éteindre parce que c'est important ou je sors je pars et se dire non mais c'est important en fait il faut les éteindre ces wifi pour le vivant et que c'est juste que nos corps et tout le vivant il est beaucoup mieux quand il y a plus ou un peu moins de cette pollution qui envahit tout qui est complètement invisible et qui fait beaucoup de mal voilà petite parenthèse électro que j'arrête et à la mort de mes chevaux mon ex-compagnon devenait complètement électro comprenez qu'il était vraiment électrosensible électro électrosensible je précise parce que tout le monde c'est ça électrosensible peut-être je peux préciser parce que je vois des personnes qui sont électrosensibles dans mon cabinet et souvent c'est des personnes qui qui errent un peu c'est un peu l'errance médicale de médecin en médecin les médecins leur disent vous n'avez rien madame vous n'avez rien monsieur mais mais ce sont des personnes qui sont sensibles au champ électromagnétique et apparemment enfin je dis apparemment mais depuis une vingtaine d'années il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles au champ électromagnétique et et ça commence petit à petit à se comment dire à être prouvé scientifiquement et donc je dis ça Alexandra pour pour soutenir ce que tu dis quand tu dis électro c'est électrosensible et pas mal de personnes qui ont cette sensibilité d'être avec les chevaux ça fonctionne avec une espèce de sensibilité au rayonnement électromagnétique et en fait je me rappelle de ce que me disait Linda quand j'étais avec Linda aux Etats-Unis qui faisait en fait une recherche sur est-ce que le cheval ressent les champs électromagnétiques et et en fait il semble que oui le cheval ressent les champs électromagnétiques à distance et par exemple il est capable de ressentir le rythme de mon propre corps de mon propre cœur excusez-moi le rythme du battement du cœur qui fait une onde électromagnétique c'est celle qu'on mesure quand on fait un cardiogramme si vous avez déjà eu un électrocardiogramme avec les électrodes donc le cheval ressent ça à une distance de 3 à 5 mètres et on peut le prouver scientifiquement ça commence à être démontré scientifiquement et donc je rebondis un peu là-dessus Alexandra parce que ça me semble intéressant l'électrosensibilité ou en tout cas une forme d'hypersensibilité ça va avec la communication avec le cheval toi tu es vraiment en communication étroite avec le cheval pendant un spectacle forcément il faut vraiment faire corps avec le cheval et c'est vrai bien sûr aussi Laila, Aurélie enfin dans toutes les activités de médiation avec les chevaux il y a cette communication étroite et ça à voir avec les ondes électromagnétiques et voilà je dis ça vraiment pour te soutenir je pense que c'est un point important et les chevaux nous enseignent nous font prendre conscience finalement de ce type de pollution ou en tout cas je ne vais pas dire pollution mais de ce type d'interaction qui existe avec les chevaux ils peuvent ressentir notre champ électromagnétique à distance oui oui mais en tout cas c'est ça on est tous électro sensibles mais après il y a les hypersensibles qui eux ont compris que ça vient de ces phénomènes là en tout cas disons que plus on va être conscient de notre environnement immédiat de faire attention à cette pollution mieux notre corps se porte parce que c'est c'est une pollution qui est là qui est invisible et qui prend de plus en plus d'ampleur tous les jours avec tous les phénomènes électriques et moi je veux juste voilà effectivement il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des petits soucis de santé et effectivement il y a cette errance médicale parce que les médecins ne vont pas faire le rapprochement mais beaucoup de choses sont dues depuis 20 ans 25 ans à toutes ces fortes pollutions voilà j'ai rencontré un vétérinaire qui travaillait lui sur comment traiter le collectif les troupeaux en collectif donc les troupeaux justement de moutons de vaches et en tout cas il m'a dit tout à fait entre 2002 et 2007 c'est là où ils ont implanté la plupart des antennes relais téléphone en tout cas là le réseau a été principalement déployé et une nouvelle ils ont on s'est rendu compte il y avait des nouveaux parasites qui colonisaient qui avaient pris le dessus en tout cas qui s'arrangeaient de ces ondes dans les vaches et que voilà avant ils étaient petits et que là il y avait une nouvelle forme de parasitisme et ouais donc bon en tout cas j'essaie de dire à tout le monde renseignez-vous faites attention il n'y a plus de petites choses et que c'est on s'est rendu compte comme il ouais ouais non mais c'est sûr que c'est un élément surtout parce que le cheval est sensible à ça ça fait partie de cette sensibilité je lis quelque chose que j'aime beaucoup de Valérie donc Valérie qui nous écrit il m'arrive de commencer mes séances de méditation par une séance de sylvothérapie donc dans la forêt je m'aperçois que la personne est beaucoup plus ouverte réceptive et mieux ancrée pour une meilleure séance moi je suis tout à fait j'ai un peu la même observation déjà je m'appelle Sylvain c'est pas pour rien mais c'est la connexion avec le végétal ça permet de remettre à la terre ça voilà Laila tu nous parlais de enfin je sais pas si tu veux en parler parce que c'est peut-être quelque chose d'un peu personnel mais tu parlais de ces moments où tu étais dans le Wyoming en fait tu étais toute seule dans un immense paysage et que ça avait changé quelque chose pour toi et d'être dans dans ces paysages où donc il n'y avait pas du tout d'ondes électromagnétiques j'imagine et beaucoup de végétation ouais en effet dans plusieurs endroits j'ai eu cette sensation là la Patagonie la Mongolie c'est aussi des endroits où la rencontre avec les chevaux alors c'est vrai que le Wyoming a été particulier parce qu'on était vraiment sur les mustangs et qu'il y avait un côté tu parlais du lien au sacré donc oui il y avait cette force là on parlait beaucoup de connexion de nature etc là on est dans le côté grand espace dans ce que disait tout à l'heure Laetitia c'est rigolo de voir le point de vue inverse de quelqu'un qui vient des grands espaces et qui découvre les petits espaces je trouve ça génial de pouvoir voir les points de vue différents nous habitués à ces petits espaces et à un côté très confiné finalement au niveau de la place et de l'espace là de se retrouver dans ces immensités là oui il y a quelque chose déjà il y a un lien au sacré qui est évident et la connexion effectivement rien que d'en parler de me remettre dans cette énergie là j'en étais frissante parce que c'est quelque chose de très difficile à exprimer avec des mots et d'ailleurs les mots on le voit aussi je parlais tout à l'heure du langage de la difficulté parfois même on ne parle pas la même langue mais du coup on n'a pas le même mode de penser et il n'y a presque pas de mots qui existent pour ça en tout cas dans notre langage à nous je sais que dans la langue par exemple navarro dans la langue mongole il y a des mots qui existent pour parler de ce type mais oui il y a un lien très fort en tout cas au sacré à la nature alors effectivement enfin en même temps on dit qu'il n'y a pas d'onde il y a beaucoup d'antennes 5G en Mongolie par exemple au milieu de nulle part en Mongolie on ne s'y attendrait pas malheureusement mais le lien dont tu parlais Sylvain très très subtil des chevaux aux champs électromagnétiques de la terre des éléments de tout ça c'est vrai qu'il est d'autant plus remarquable quand on est soi-même là-dedans comme tu disais Alexandra sans la pollution sonore visuelle électromagnétique etc ça dégage beaucoup l'espace pour être dans la pure connexion oui c'est quelque chose de très très fort à vivre en tout cas voilà on se reconnecte à la nature à la nature sauvage et parfois les mots nous manquent réellement et par ailleurs de se connecter par Zoom et avec les ordinateurs moi qui suis beaucoup sur Zoom depuis une petite semaine là c'est vrai que j'ai besoin d'être dans la forêt et parfois c'est vraiment nécessaire de faire un break parce que c'est des notions qui sont difficiles à traduire avec des mots et effectivement les mots manquent c'est une des critiques qui est faite par les anciens de la nation navarro qui parlaient la langue navarro c'est que en anglais les mots en fait pour exprimer certaines notions n'existent pas et que c'est comme ça que la colonisation culturelle se fait en supprimant certains concepts donc comme le mot n'existe plus ça revient à supprimer le concept qui correspond à une sensation en état intérieur c'est vraiment une des critiques qu'ils faisaient par rapport à la langue anglaise qui est en train de gagner le monde entier ouais mais moi je le vois aujourd'hui dans l'enseignement essayer de traduire et permettre aux gens on parlait justement de changements invisibles de transformations de choses qui ne sont pas spectaculaires visuellement mais qui intérieurement sont énormes et le fait que ça n'existe pas dans le langage aller trouver la manière de l'exprimer d'en parler et même le concept en lui-même de l'énergie du champ électromagnétique de toutes ces choses-là et ça demande de la créativité on va dire mais oui ça change la perception ça nous est plus difficile du fait que ça n'existe pas en tout cas dans la langue française ou très peu ou qu'il y a peu de mots pour en parler alors que comme tu dis dans d'autres cultures comme ça existe et qu'on parle de ça depuis qu'on est enfant ce concept a lieu dans notre tête le fait de la connexion aux esprits de la nature le fait qu'il y ait plusieurs mots qui existent ça nous amène une subtilité de concevoir certaines choses qui nous entourent en tout cas voilà je trouve que le pouvoir des mots et la vibration des mots est très importante là-dedans dans cette compréhension de ce qui nous entoure carrément alors il y a sûrement un langage particulier de la connexion à soi-même qu'on découvre d'ailleurs je crois quand on est en contact avec les chevaux je vous propose qu'on va refaire un petit tour de table virtuelle avant d'aller progressivement vers la clôture de cet échange Laetitia j'ai vu que tu avais ouvert ton micro Oui ben en fait c'est parce que là on parle des on parle du sens des mots et c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment chaque fois que je participe à un événement européen et même vraiment beaucoup dans la littérature au Québec on a du fait qu'on est un tout petit marché de la francophonie en fait on a on a très peu d'édition en québécois l'édition est en français ce qu'on a comme édition en québécois est de l'ordre de la poésie et du roman par contre tout ce qui est un peu documentaire informatif et tout ça vient de France et je suis toujours impressionnée je pense notamment à Vega Courrier du Livre qui sont ces très grandes maisons d'édition ces très grandes collections presque universelles qui ont publié plusieurs des personnes qui sont là aujourd'hui et je suis toujours estomaquée que l'espèce de traduction ne soit jamais faite quant à la façon de nommer les personnes autochtones c'est-à-dire qu'en Europe les personnes autochtones continuent d'être identifiées comme des alors on fait l'effort on ne dit plus des Indiens on dit des Amérindiens et en fait je pense que vous n'êtes pas au courant de à quel point cette nomination est heurtante pour les peuples autochtones à savoir que Amérindiens renvoient vraiment à cette idée d'Indiens d'Amérique et renvoient immédiatement à cette idée de colonisation et que chez nous c'est un terme qui est absolument banni ce mot-là n'est plus possible on va avoir l'équivalent du natif qui va être traduit en français comme étant première nation qui est vraiment le thème auquel vont se rallier les différentes personnes d'origine autochtone le mot origine autochtone aussi à court vraiment vraiment souvent je trouvais ça particulier justement de parler du sens du mot comment on peut avoir l'impression de faire un effort de langage un effort de conscience un effort d'éveil en utilisant un autre mot qui en fait est tout aussi confrontant pour les personnes concernées et qui renvoie à la même idée de colonisation et de sous-peuples et de sauvages et de sauvages puisque au début dans les traités les indiens sont qualifiés de sauvages et donc étant sauvages ils ne sont pas des humains tout à fait ils n'ont pas le droit d'avoir des propriétés et même s'ils en avaient ils ne seraient pas capables de les gérer et donc dans les traités on les met sous tutelle parce que étant des sauvages ils sont des êtres inférieurs et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs les traités sont toujours valides merci beaucoup pour cette 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 on en revient à cette idée en fait dont tu parlais avec Rebecca parce que cette idée d'amérindien vient même à remettre l'existence d'un peuple issu d'un continent au même titre où on remet en question l'existence des chevaux sur le continent américain à partir du moment où on insiste sur le thème d'amérindien et là on s'embarque dans des histoires du détroit de Béring et de tout ça qui sont validées scientifiquement mais qui font absolument pas partie de la cosmogonie en partie en partie elles sont en partie validées mais qui en fait enlèvent cette idée de peuple de peuple racine brièvement l'autre chose que j'avais envie de envie de dire c'est que tu parlais de la difficulté du lien au sacré que les c'est Alexandra qui parlait de de ce peut-être de ce fondement de cette vestige du sacré qui restait davantage ancré chez les peuples racines et tu enchaînais Sylvain en disant que dans nos civilisations actuelles entre guillemets ou contemporaines c'était difficile de lier de délier en fait le lien au sacré de la religion et du fait que la pratique rituelle est mon axe de travail j'avais envie de revenir brièvement là-dessus à savoir que en tout cas pour moi la pratique rituelle est vraiment peut-être la voie de passage entre les deux au sens où la pratique rituelle va permettre de poser un geste sacré sans le sacrement le sacrement étant cette partie de la religion qui va qui va édicter une une loi une règle un code qui va amener une conséquence c'est-à-dire qu'on peut pas faire parce que sinon on s'expose au foudre des dieux on s'expose à plein de châtiments plus ou moins justifiés et la pratique rituelle peut nous permettre justement dans cet espace où on va poser un geste avec une intention par exemple dans les éléments les exemples qui ont été donnés d'aller dans la forêt dans l'idée de se déparasiter dans la forêt dans l'idée de se connecter donc de poser vraiment un geste avec une intention qui va créer un moment sacré mais sans le sacrement donc qui va éviter cette possibilité de le faire comme on veut sans risquer la foudre des dieux et je trouve que ça ça nous ramène beaucoup aussi dans ce que nous proposent les chevaux de pouvoir se permettre des accès et des excès de comportement d'émotion sans craindre la foudre en fait sans avoir peur justement de toutes les conséquences mais de simplement se laisser vivre des espaces de liberté ou des espaces d'émotion ou des espaces de lien de lien au présent voilà merci beaucoup Laetitia merci c'est bon ce soir c'est discussion sérieuse mais bon alors on est un peu dans la philosophie mais c'est vrai que le cheval nous emmène quand même vers des choses parfois un peu philosophiques parfois de réflexion sur qui est-ce que je suis d'où est-ce que je viens voilà et ces notions de spiritualité de sacré sont un petit peu présentes dans la relation au cheval peut-être je vais rajouter très rapidement au niveau du langage parce qu'on va s'acheminer vers la fin que dans leur propre langue la plupart des peuples dits amérindiens ou indigènes s'appellent les véritables hommes les dîners les navarros par exemple s'appellent dîners ça veut dire le peuple les apaches s'appellent eux-mêmes les véritables humains les dépercés s'appellent limipo ça veut dire les vrais êtres humains voilà à l'opposé de ceux qui sont venus les envahir voilà qui eux on peut se demander réellement si c'était des êtres humains ou des véritables êtres humains et qu'est-ce que c'est qu'un véritable être humain et le cheval dans la plupart de ces langues a un élément de sacré ou de sacralité par exemple en Lakota le nom du cheval c'est Sumwaka et Waka veut dire mystérieux et Sum la traduction la plus disons la plus réelle c'est le souffle il y a quelque chose avec le souffle le langage du souffle donc il y a ce souffle sacré et c'est le nom le nom du cheval en Lakota Sumwaka alors il y a des gens qui disent que ça vient de chien mais j'ai beaucoup discuté de ça avec Yvette et avec d'autres personnes de la nation Lakota qui disent que à l'origine le mot Sum vient du souffle le souffle du cheval et voilà donc le langage c'est aussi important parce que le langage ça comme tu le dis ça donne l'intention ça redonne peut-être le véritable sens ça nous relie à une sacralité sans religion ou sans sacrement en tout cas et merci beaucoup pour cette discussion je ne savais pas trop si ça allait prendre cette direction mais en tout cas je trouve que c'est vraiment intéressant et même si c'est un peu sérieux c'est une discussion qui est bien nécessaire et je dois dire que personnellement c'est quelque chose ce sont des questions que je me suis posées personnellement quand on travaille au quotidien avec des peuples indigènes des peuples autochtones et quand on voit leur relation au cheval qui est une relation qui a vraiment une nature sacrée ça amène à poser ces questions merci pour ces apports une petite une petite pépite alors de la journée pour conclure peut-être ce live sur la nature sauvage se reconnecter à la nature sauvage avant qu'on avant qu'on qu'on termine allez on va faire un tour de un tour de table Aurélie très bien c'est parce que tu es juste au dessus de moi alors ouais je vais devoir y aller dans une minute donc et ben voilà parfait avec une pépite on va terminer à 20h30 parfait et bien ma pépite pour moi c'est à quel point les cheveux nous amènent à l'équilibre entre le sacré et le physique en fait vraiment c'est ce que je retiendrai de ce sommet en fait merci merci belle soirée à vous merci Leïla ouais ben moi la pépite ça serait le lien l'évolution de voir l'évolution du lien humain que nous amènent les chevaux aujourd'hui Céline petite pépite sur la nature sauvage ouais je pense que ce serait l'énergie en fait l'énergie qui peut se dégager et ben de la nature et de tous les êtres vivants qui la composent en fait et comment on peut on peut s'y connecter et la ressentir c'est ça l'énergie plusieurs d'entre vous ont prononcé ce mot-là et ça vibre très fort en moi à chaque fois que vous le prononcez carrément the e-word comme on dit en anglais et Alexandra allez on te laisse le mot de la fin je réactive mon micro et ben non mais ouais comme tous je dirais je dirais tout simplement l'amour c'est-à-dire que oui il y a cet amour d'un chevage quand on est bien avec 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 ce qui nous environne que ce soit aimer notre maison ou aimer un arbre aimer voilà que ce soit un être un être vivant même si c'est minéral en tout cas tous les règnes et le cheval en tout cas le cheval pour moi il y a ce côté je dirais ben ouais que comme la nature c'est-à-dire ils sont ils sont heureux on est tous heureux quand on se relie et et l'arbre va sauter de joie et et l'herbe même si le cheval il va y avoir un troupeau de chevaux qui va passer au galop et qui va un peu esquinter l'herbe l'herbe elle est contente parce qu'à la fois elle était là elle avait qu'il truc aussi à sa manière merci beaucoup alors merci à vous toutes merci à nos à nos comment est-ce qu'on dit auditeurs ce soir donc pour ce live de deuxième journée d'interview et on se retrouve à toi demain et et Leila je disais merci à toi Sylvain de créer cet espace d'échange bah écoute avec plaisir avec plaisir je suis vraiment heureux qu'il y ait cette communauté de personnes pour qui le cheval est un enseignant donc justement demain le thème sur ces chevaux qui nous élèvent le cheval comme enseignant comme médiateur donc avec mes collègues Claire Lab Corinne Dumont de EponaQuest mon ami Hervé qui a travaillé au Wyoming qui connaît très bien l'équitation de travail Elodie Amiche qui a cette page Facebook le cheval enseignant Florentine Ventil qui est formatrice en coaching par le cheval et Candice Neuville qui nous parlera du cheval le guérisseur puisqu'elle travaille en tant qu'infirmière dans un centre en oncologie où le cheval est un médiateur pour ces personnes qui sont en train de guérir du cancer merci beaucoup à vous on se retrouve demain pour la troisième journée d'interview et je vous souhaite une excellente fin de soirée je vous propose d'ouvrir les micros et puis de se dire tous bonsoir bye 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 j'entends un cheval Kelly bye à bientôt ciao bonsoir de la Suisse bonsoir à vous tous bonsoir